Musique de générique Musique de générique Merci pour votre aide et votre compréhension Combien de vos hommes se sont écrasés sur Tuchanka ? Un peu le temps Vous dites que leur mission relève de la paix galactique, pourquoi ? Désolé commandant, comme je l'ai dit, c'est une mission secrète Écoutez, si vous voulez que je risque ma peau, je dois savoir Hélas non, veuillez essayer de comprendre L'officier en charge est le lieutenant Tarkin Victus, ce sera votre contact Victus ? Mon fils, j'avais besoin d'une personne de confiance La Dalatras galarienne craignait la réaction des Krogan une fois guéris Qu'en pensez-vous ? La priorité est d'arrêter les moissonneurs, mais je comprends ces doutes La lune où vous m'avez trouvé C'est là que nous avons livré notre dernière bataille contre les Krogan C'est dit en leur cruauté Ça doit pas être facile pour vous de demander l'aide des Krogan Nous ne pouvons pas laisser les erreurs du passé gâcher notre avenir Nos deux espèces aussi étaient ennemies à l'époque La guerre du premier contact, comme vous l'appelez J'y étais à esquiver les tirs de votre flotte Regardez-nous maintenant Nous travaillons ensemble à bord d'un vaisseau Thurio humain Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Krogan ont commencé par s'armer d'astéroïdes Qu'ils ont dirigé sur nos colonies Nous n'avions pas le choix C'était le génophage ou la mort Les intentions des Krogan, après cette guerre Sont donc à prendre au sérieux Mais je préfère un allié reconnaissant à un ennemi fâché C'est tout ? Bien sûr, commandant Le Shepard dont je me souviens A fait son retour sur Surkash Vous n'y êtes pas allé de ma morte Vous n'avez pas encore renoncé au Krogan Sans aucune ? Le génophage est toujours là Mais je perds doucement l'envie de vous jeter par-dessus bord Une de vos unités a disparu ? Elle est allée inspecter le relais Rachni Où des incidents avaient été signalés Des Rachni ? J'étais sûr que vous réagiriez J'ai un gros service A vous demander Ne dites pas qu'ils sont revenus Tout ce que je sais c'est qu'on a perdu la trace de nos éclaireurs La compagnie Haralac, ma meilleure unité, est prête à intervenir A votre signal, elle vous retrouvera là-bas Je vais voir ce que je peux faire Ne perdez pas de temps Comment est-ce que c'est possible ? Les Rachni ? L'espèce était pratiquement éteinte Pour éviter la mort, la dernière reine a promis de disparaître totalement Je sais, j'étais là Mais j'ai un mauvais pressentiment Ce sont peut-être les Rachni ou peut-être pas Mais si ce sont eux, on est mal S'ils déboulent de nulle part Vous savez ce que nous risquons tous Il faut les arrêter C'est tout pour le moment On se remet au travail Au plaisir Hé Shepard J'aime bien ce que vous avez fait du Normandie Avant j'en avais marre de passer mon temps dans la soute Je n'ai toujours pas de fenêtre comme Liara Mais j'imagine que je n'embrasse pas aussi bien Sans commentaire Mouais Ça m'avait manqué J'aimerais casser des crânes avec vous Mais le devoir m'appelle Si le Galarien dit que mon ADN est important Je ne vais pas le contredire Bizarre que les Galarien ne protègent pas mieux leur base Sur leur propre planète Oh, elles étaient bien protégées Mais Cerberus dispose de la technologie Commandant Des rapports signalent une activité de Cerberus sur Tuchanka Je l'ai signalé sur la carte galactique Je l'ai signalé sur Tuchanka 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 C'est bon. Il fera un bon nidouillet. Garus. Ça va, Lyra. J'étais juste en train de réfléchir. Très bien. Rebonjour, Shepard. Vous avez fait quoi depuis notre dernière rencontre ? Depuis que vous m'avez aidée à vaincre le courtier, j'ai cherché des moyens de défense contre les moissonneurs. Les protéens étaient les seuls à posséder des informations solides sur eux. Leurs prédécesseurs n'ont presque rien laissé. J'ai su que l'homme trouble recherchait la même chose lorsque nos agents se sont croisés. Comme sur Mars ? Je croyais avoir été discrète. Mais ils surveillaient le coin depuis le début. On parlera plus tard, Lyra. Bien sûr. Il y a de nouveaux messages sur le terminal des messages privés. Vous avez déjà trouvé votre place, Garus ? Avec ce que j'ai traversé récemment, calibrer un canon géant me fait du bien. Et puis, ça m'occupe l'esprit. Nous aurons besoin de plus que votre visée. Oh, je suis prêt. Mais je suis sûr qu'il faudra des canons géants. Beaucoup de canons géants. Sovereign nous a donné du fil à retordre. Un millier de ses semblables représentent un vrai défi. J'ai d'air mort d'avoir quitté Palavène pour vous suivre. Je me souviens d'un garçon sur Terre. Il devait avoir six ou sept ans. Et je l'ai regardé mourir pendant que le Normand y fuyait. Au fond, je suis toujours vivant. Et pas lui. Avoir raison à propos des moissonneurs n'est pas une vraie victoire, pas vrai ? Nous savions que ce serait atroce. Les moissonneurs ne nous ont pas déçus. Au moins, mon gouvernement m'a écouté. Ou il a fait semblant. Ils ont fini par me donner une flottille pour me faire taire. Alors, vous êtes leur expert, maintenant ? J'ai simplement fait comme vous, Shepard. J'ai crié aux loups, et quelqu'un est venu voir pourquoi je faisais autant de boucans. C'est pas comme s'ils allaient vraiment faire quelque chose. Jusqu'à ce que l'enfer leur tombe dessus. Et là, ils vous appellent. C'est pas comme avant, pas vrai ? Un spectre et des agents du SSC qui agissaient en dehors des clous, en improvisation totale. Nous sommes devenus respectables. On a perdu assez d'amis pour ne pas en arriver là. Je dirais que nous méritons tous le respect. Alors le premier moissonneur que ce canon tuera leur sera dédié. Passez le mot. Vous voulez parler d'autre chose ? Parlez-moi un peu de votre flottille. Après la base des récolteurs, je savais que le temps nous était compté. Comme le conseil de la citadelle ne voulait rien entendre, j'ai fini par me décider à aller voir mon père. C'est un ancien agent du SSC, non ? Si je me souviens bien, vos relations étaient un peu tendues. Ouais, c'est rien de le dire. Cela dit, il a ses entrées dans le gouvernement du rien. Le précédent Primark était un de ses amis. Je suis donc allé voir mon père, et je lui ai dit tout ce qu'on savait sur les moissonneurs, de sa reine jusqu'à la base des récolteurs. Laissez-moi deviner, il vous a rayonné ? Même pas, en fait. Il a juste écouté. Mon père a toujours été à cheval sur le règlement, mais il n'a jamais laissé les considérations politiques dicter ses choix. Il a mis ses doutes de côté, et il a fini par se rendre à l'évidence. Les moissonneurs allaient nous envahir. Ah, enfin quelqu'un de sensé. Il a fait plus qu'à prouver. Il l'a rapporté au Primark. Direct et efficace. Sauf que le Primark n'était pas convaincu. Mais mon père ne l'a pas lâché. Et il a fini par obtenir quelques ressources. Si vous dites groupe spécial, c'est que vous y avez fait quelque chose. Et vous avez fait quoi ? J'y ai fait tout ce que je pouvais. Et même un peu plus. On a consolidé nos communications, renforcé nos réserves d'urgence à travers les colonies, et amélioré notre protocole de détection et d'alerte. Ça a été efficace ? J'aimerais croire que ça a fait gagner du temps à notre flotte. On le saura après la guerre. Vous avez encore de la famille sur Palavène, non ? Oui. Mon père et ma sœur vivent là-bas. Dernièrement, vous avez eu des nouvelles ? Non. Pas depuis un moment. Je suis sûr qu'ils vont bien. Vous savez, Shepard, ce genre de conneries, en vieillissant, on n'y croit plus beaucoup. Et vous ? Comment va votre famille ? Ma mère est dans l'Alliance. J'ai pas eu de nouvelles depuis l'attaque sur Terre. Oui, pas de nouvelles. Vous faites confiance au nouveau Primark ? Même si c'était pas le cas, il faudrait bien faire avec. Et il tiendra sa promesse ? Victus n'est pas un venteur. Une tête brûlée, c'est sûr. Mais trahir un allié, c'est vraiment pas son genre. Et si jamais il essayait, personne n'est irremplaçable. J'ai vu des généraux vous saluer. Vous ne feriez pas partie des prétendants à la succession, par hasard. Je préfère ne pas y penser. Le Primark Vakarian, héros de guerre. Qui mieux que vous pourrait redonner à Palavène l'éclat de sa gloire passée ? Mon blason n'est pas franchement reluisant, vous savez. Je sais que vous regardez toujours la réalité en face, Garrus. Selon vous, quelles sont nos chances ? Ça va peut-être vous étonner, mais je crois qu'on peut s'en sortir. Pour la première fois, nous ne sommes plus seuls. C'est une chose que j'ai appris au SSC. Rien de tel pour motiver les gens que la menace d'une mort imminente. Tous ceux qui autrefois vous riez au nez et ignorez vos avertissements vont maintenant vous supplier de les sauver. Après Palavène, vous y croyez encore ? Dans une guerre, il y a toujours des morts. C'est une chose qu'un Turrien apprend dès son plus jeune âge. Pour gagner une guerre, il faut être prêt à tous les sacrifices. Les humains voudraient sauver tout le monde, mais c'est impossible. Pour vaincre, il faudra payer le prix fort. C'est tout pour l'instant. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je pouvais quand même pas rater ça. Bon, je suis sûr que quelqu'un a tout déréglé par ici. Je vais remettre cette vieille carne en état de marche. Je vais m'en aller. Je vais remettre la vieille tenue. Je vais m'en aller. Il faut éliminer. Sous-titrage ST' 501 ... 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